Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir applaudir Malicia Rogge. Je prends ça ? Merci. Je prends ça ? Il marche ? Vous m'entendez ? Ah oui. Merci. Bon, alors, c'est rigolo qu'il parle de côté sombre parce que c'est le titre de mon dernier bouquin, qui s'appelle La face cachée d'Internet, et où on parle de ce que n'est pas le Dark Web. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai une réaction un peu allergique à quand on parle de la face cachée ou du côté sombre. Parce que je vois toujours, vous savez, l'iceberg. Bon, ça, ça n'a rien à voir avec le sujet ou pas loin. Du coup, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un peu parler de la Russie. Parce qu'on entend assez souvent des mythes et légendes sur l'Internet russe, sur les très méchants hackers russes qui ont des chapkas, comme tout le monde le sait, et non pas des cagoules, parce qu'il faut s'adapter au contexte culturel. Donc, en fait, il y a eu énormément de développement sur les 15, 20, peut-être 30 dernières années en Russie et numérique. Et je me suis rendu compte que personne n'en parle vraiment beaucoup. Donc, du coup, j'ai pris l'occasion et en fait, merci à la nuit du hack d'avoir accepté la proposition, de vous en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de trolls. J'ai essayé de l'imiter autant que possible. Mais voilà, vous me direz après ce que vous en avez pensé. Du coup, oui, je suis Raina. Vous pouvez me tweeter des choses plus ou moins agréables. De préférence, des GIFs de Husky. Merci. Par avance. Et si vous avez envie de me joindre par mail, c'est par là. Donc, du coup, en fait, avant de commencer, quelques définitions. Pourquoi ? Parce que très souvent, l'audience ici est très technique. Alors que, comme vous allez le voir par la suite, dans ce que je vais vous raconter, on parle de choses qui ne sont pas exactement techniques. Ou pas, en tout cas, dans la vision que nous, en Occident, on a de la technique. Donc, du coup, je me suis permise de faire quelques définitions de tous les trucs qui tombent dans la catégorie cyber quelque chose. Donc, déjà, quand on parle d'Internet en Russie, très souvent, on parle de Runet parce que ça regroupe, en fait, tout ce qui est tout ce qui est langue russe, tout ce qui est contenu en langue russe et ce qui, au final, est ce qui va nous intéresser ici. Et après, plus largement, quand on parle du cyberespace russe, en fait, au final, on se retrouve à parler d'un endroit qui est gouverné le plus souvent, en tout cas en Russie, par ce qu'on appelle les silovikis ou les services de renseignement. Et du coup, en fait, très rapidement, surtout quand avec les derniers développements aux Etats-Unis, en France, etc., en Allemagne, très rapidement, en fait, on arrive à parler de cyber guerre. Et ce qui ressurgit, c'est le phantom de l'URSS, donc les méchants de l'Est avec leurs chars qui vont débarquer sur les champs et nous, les gentils, en Occident. Et en fait, à partir du moment où on parle de cyber, de guerre, en fait, la conception qu'on a, c'est de parler d'un endroit, de quelque chose de physique. Et en fait, ce quelque chose de physique, ça rappelle très souvent une notion de souveraineté. Et on va voir que cette notion, en fait, elle est assez clé, mais pas dans le sens qu'on connaît. Donc, warning, gentil, il va y avoir un peu de philosophie politique au début. Pour comprendre, en fait, d'où on vient et où on va avec ce sujet-là. Du coup, en fait, perso, je préfère la notion un peu parapluie américaine de warfare, qui est en fait le fait de faire un conflit, le fait de créer, de mener, etc., un conflit. Et donc, qui est beaucoup plus englobante parce que du coup, elle comprend tout un tas d'actions et les outils qui permettent de la mener avec succès ou pas. Ça, c'est à voir. Et donc, du coup, cette notion aussi, elle comprend une majorité d'acteurs et une diversité surtout d'acteurs qui ne sont pas tous étatiques. Contrairement à la notion de guerre et la notion westphalienne de souveraineté, qui comprend toujours des acteurs nationaux, étatiques. Du coup, en fait, quand on parle de cyberespace, si vous lisez les bouquins d'il y a quelques années, une dizaine, vingtaine, peut-être années, on parle toujours avec, on prend toujours cette métaphore d'un couche. Ah, le modèle OSI en couche. Voilà. Donc, on parle toujours de cette notion de couche matérielle, de couche logicielle. Et quelque part, au-dessus, il y a la partie contenu. Sauf que, en fait, cette vision-là, nous, on y est habitué, plus ou moins. Alors que côté russe, ce qui va prédominer dans cette compréhension du cyberespace, c'est surtout la couche informationnelle. Donc, on ne va pas du tout être dans une protection d'USI telle que comprise dans nos latitudes, qui va être comment je protège mon réseau, comment je protège mes infras, etc. Mais ça va être comment je m'occupe à défendre le contenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le contenu, donc je reprends une citation d'un des premiers livres en français qui a parlé du cyberespace russe. Et en fait, je vous ai mis un gras. Ce qui est important, c'est que, en fait, pour les Russes, il s'agit de défendre le cyberespace russe. En fait, c'est défendre une entité politique, sociale, culturelle et cultuelle. Tout. Le « est » est exclusif, du coup. Enfin, oui, on se comprend. Du coup, en fait, quand on parle de cyber défense ou de protection, on parle surtout de protection de contenu parce qu'il véhicule des valeurs. Du coup, ça, c'était quelque chose qu'on avait, qui était devenu très célèbre, en fait, avec l'invasion de Crimée. C'est ce nom de Russie qui est nouveau Russie et qui est en fait la nouvelle Russie qui traduit en tout cas beaucoup la vision impérialiste qui est actuellement celle de la Russie et de son cher dirigeant dont on parlera un peu plus tard. Et en fait, le cyberespace russe ou le « runet » va être, au final, à l'image de ces valeurs politiques et culturelles et cultuelles. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est un espace qui est extrêmement régenté, extrêmement polissé, où en fait, l'expression libre se manifeste quasi tout de suite comme de la dissidence, qui est très souvent rigolote, mais comme de la dissidence. Et c'est là où on arrive dans l'étape un peu dure du sujet, parce que je vais vous parler un peu exception et souveraineté. Pourquoi ? Parce que, donc, souveraineté, on a brièvement abordé jusque-là et la notion d'exception qui, au final, est très liée à cette histoire de souveraineté. Et donc, qui sont les deux structurelles de ce qu'on appelle le système Poutine et qui définissent et modulent le cyberespace russe. Très rapidement, on a eu deux, on va dire grosso modo, deux grandes époques. Donc, on a eu l'époque des premiers mandats de Poutine, 99-2008. Il y a eu une accalmie plus ou moins cybercriminelle avec l'avènement de Medvedev. Et après, depuis la reprise à main du pays par Poutine en 2012, on est entré dans une ère un peu différente. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au début, c'est que la Russie sortait, en fait, comme pas mal de pays de l'Est, sortait d'une époque un peu difficile, avec une inflation à trois chiffres. Ouais, à trois chiffres. Et en fait, ça avait été une période extrêmement difficile avec pas mal de gens très, très capés, très, très, très intelligents et très, très forts en plein de choses, y compris Haïti, qui sont retrouvés sur le carreau et qui ont commencé, en fait, à gagner des sous en faisant ce qu'on appelle du compromat. On a planté des caméras pour que quand il y a des gens qui font des choses avec des prostituées, on a accès à tout. Et puis, avec ces choses-là, on va leur expliquer que soit ils font ce que nos commanditaires demandent, soit ça va se retrouver chez les familles, chez les trucs, chez les bidules. Bon, ça, c'était facile. Et en fait, avec l'avènement de ce truc-là, il y a eu également une idéologisation, je vais y arriver, de la structuration du pays et de la stratégie de là où va aller ce pays-là. Et le gars qui a vraiment beaucoup contribué à ça, c'est un monsieur qui s'appelle Sourkov et qui, en fait, a été l'éminence grise de M. Poutine pendant dix ans et qui a théorisé la notion de démocratie souveraine. Qui a créé la partie qui a porté Poutine au pouvoir, qui a créé le mouvement de jeunesse, qui a également porté énormément les valeurs de Poutine, etc. Donc, avec les camps d'entraînement qui vont bien, la totale. Et en fait, une fois que ces choses-là étaient mises en place, on s'est retrouvé notamment avec le deuxième mandat de Poutine, avec l'exceptionnalisme comme drapeau, quoi, en gros, on va dire. Pourquoi ? En fait, parce que l'exceptionnalisme a été toujours à la base de toute la théorisation de Sourkov, comme le pays. Donc, l'idée, c'est que la Russie est un pays qui a un destin absolument singulier. Et donc, il ne peut que faire de grandes choses et des choses exceptionnelles et extraordinaires, au sens sortir de l'ordinaire, dans l'histoire du monde. Et en fait, comment on fait ça ? En propulsant, en tête, un leader fort qui incarne ce destin singulier. Bon, vous l'avez reconnu. Du coup, on n'a pas du tout affaire à un expansionnisme agressif tel que ça a pu paraître, en fait, d'après certains commentateurs. Mais en fait, surtout, on est dans une affaire de on protège l'identité, ce qui est très différent de l'époque URSS, où vous aviez un ensemble de 15 pays où, en fait, il n'y avait pas d'identité. C'était soviète. Point. Et en fait, cette rhétorique, là, on la retrouve beaucoup, notamment autour des événements ukraines, dans l'intervention de la Russie en Ukraine en 2014. Et en fait, tout ça, c'est là où s'est opéré, en fait, un véritable changement, une véritable bascule qui se voit également dans la façon dont opèrent les différents agents au sein du cyberespace russe. Donc, pour clarifier cette histoire de souveraineté dont je parlais tout à l'heure, en fait, l'idée n'est pas de prendre ce mot dans le sens westphalien. On connaît en Occident des cours de lycée où vous avez un pays avec des frontières, donc qui a une compétence nationale, etc. C'est de le prendre dans le sens qui a été théorisé par un monsieur qui a théorisé l'État nazi, qui s'appelle Karl Schmitt, et qui, en fait, vous parle d'un endroit qui peut être, en fait, qui n'a pas nécessairement des frontières très claires, justement parce que, en fait, la souveraineté est définie non pas par l'emplacement géographique, mais par le désir du souverain, qui, au final, se retrouve au-dessus des lois. Aujourd'hui, pour nous, un président qui serait au-dessus des lois, ce serait un peu gênant. Du coup, et de façon très pratique, c'est ce souverain, ce président, on l'appelle comme on veut, qui décide, en fait, de quand on instaure un état d'exception. Et l'état d'exception, il justifie quoi ? Des mesures d'exception. Et donc, du coup, on tourne en rond, et c'est une dynamique dont il est extrêmement difficile de sortir. Donc, quand on entend dans la presse française, de temps à autre, ou la presse anglo-saxonne, plus souvent, que la Russie a décidé de bloquer des VPN, a décidé de filtrer les blogs, a décidé de ceci, de cela, en fait, on parle toujours, tout ça, ça émane toujours de cette même idée, que le pays est en guerre et il y a une menace qui plane de façon permanente. Et donc, pour y faire face, on fait quoi ? On fait un état d'exception et donc on prend des mesures d'exception. Et qui décide de cet état d'exception ? Le souverain. Blabouclé, bouclé. Du coup, quand, justement, on parle du cyberespace dans ce paysage-là, on se rend compte que c'est un espace, c'est un agent mobilisateur, pas tellement perturbateur, puisque toutes les normes politiques, sociétales, etc., ils sont, en fait, totalement répliqués et n'ont pas questionné. Et on voit, justement, l'émergence et l'importance de cette histoire de contenu et de défense du contenu qui traduit, en fait, parce que les mots traduisent l'identité, la structuration politique, les désidérata, etc. On le voit, en fait, à travers le phénomène des trolls qui, eux, viennent, toute cette idée vient, en fait, de M. Surkov, dont on a parlé tout à l'heure, et de ses acolytes côté jeunesse russe. Donc, côté l'équivalent, en gros, des jeunesses du parti qui a porté Poutine au pouvoir. qui ont été dissous après, etc., mais on retrouve toujours les mêmes têtes. Même jusqu'à aujourd'hui, dans les condamnations aux États-Unis de certains dignités russes, on retrouve toujours les mêmes. Et du coup, en fait, ce qu'on voit à travers ces histoires de trolls, qui sont un véritable métier, vous allez voir, je vous ai mis des chiffres qui, je pense, vont faire saliver plus d'un, ce qu'on voit avec l'émergence de ce métier-là, c'est que on fait face, le cyberespace russe devient un outil à travers lequel, ou à l'aide duquel, on préserve toujours la même chose, l'identité du pays. Et là, je vous ai mis, parce que je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que vous ne lisiez pas un peu, il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui parle. On a, en fait, un texte fondateur et une doctrine qui date déjà de l'an 2000, qui parlait de tout ce qu'il faut faire dans l'espace numérique pour protéger quoi ? Pour se protéger des menaces civilisationnelles. Donc, tout ce qui empêcherait, tout ce qui poserait problème face à l'accomplissement, enfin, à l'accomplissement, en fait, de ce destin exceptionnel, dès 2000. Et on retrouve, en fait, ces choses-là par la suite dans les autres doctrines de 2010 et de 2012. Et la dernière, en fait, c'est celle qui définit pour vraiment, pour de vrai, le cyberespace comme un sujet d'importance stratégique. Et du coup, en fait, c'est là aussi où on a le glissement sémantique, ou on l'appelle comme on veut, de la guerre informationnelle et, en fait, comme moyen de préserver vraiment l'identité. Et on retrouve également le besoin, parce qu'il est défini en tant qu'arme informationnelle, le besoin de déployer ce qu'il faudra pour, en fait, préserver ce qui est important, ce qui est d'importance stratégique. Et du coup, en fait, comment on fait ça ? On ne fait pas ça seulement en s'intéressant au dernier firewall, mais on fait ça aussi en gagnant les cœurs et les esprits et en créant, du coup, du contenu en ligne pour qu'il soit accessible à tout le monde, qui est, en fait, un fort teneur idéologique. Et, en fait, comment est-ce qu'on va diffuser ce produit-là ? En développant la même chose, une stratégie d'influence, chose pour laquelle, pour peu que vous avez passé un peu de temps... En Europe de l'Est, vous savez qu'on est assez fort pour ça. Et, en fait, ce qu'on va reprendre, ce sont des mots. Ce sont eux qui vont porter tout. Mais, en fait, on va leur appliquer une stratégie sur quatre axes, qu'on appelle les 4D. Donc, dismiss, distort, distract, dismay. Ça, vous allez toujours le retrouver. Non, mais la Russie n'a pas envoyé l'Ukraine. Au contraire, elle a apporté de l'aide humanitaire. Ou des choses comme ça. Donc, on va toujours... Ou, non, la Russie n'a pas envoyé l'Ukraine, mais, oh, regardez ! Est-ce que ça, je l'ai mis ? Ah, ben, voilà ! Regardez Johnny Depp. Ben, en fait, il est allé à la Russie et il a demandé de voir des fans femmes. Donc, il en a vu 40 et à chacune, il a demandé 1000 euros pour la voir. Et, en fait, il est tellement fatigué. Donc, là, c'est une photo qui est soi-disant de Johnny Depp. Il est tellement fatigué qu'il a fait un vraiment très mauvais concert. Ça, c'est des trucs qui sont inventés de toutes pièces de la semaine dernière et qui sont repris, notamment la photo. Elle a été, en fait, produite from scratch, quoi, par l'équivalent du Figaro. Bon, et vous avez aussi une chose pour la partie dismay, donc pour la partie vraiment, pour l'axe dismay, on va dire, c'est-à-dire faire des choses qui surprennent, qui choquent, qui sont, ben, on va reprendre le site de fact-checking suédois, donc sur la droite, vous avez la vraie identité visuelle du site. On va en faire un clone. En fait, on va mettre le contenu qu'on veut. De là à ce que quelqu'un se rende compte rapidement que c'est un contenu faux, etc., il y a un pas. Et donc, en fait, tout ça, c'est fait par qui ? Ben, par des trolls dans des fermes à trolls. C'est pas très gentil pour eux. Mais là, on a l'exemple d'une des premières, si ce n'est la première, celle qui était à Saint-Pétersbourg. Et donc, en fait, quand on en a entendu parler, vers début 2014, elle comptait déjà 400 employés. Et les gens avaient gagné jusqu'à 780 dollars par mois, pardon, par semaine, ce qui est beaucoup, surtout pour la Russie, surtout au moment où il y a eu les sanctions européennes et que le rouble, en fait, a fait... Donc, 780 dollars par semaine, moi, je dis, c'est pas mauvais pour passer 12 heures au boulot et écrire des commentaires pour lesquels on vous donne les mots-clés. Ça va toujours être plus ou moins la même chose. Et en fait, pour lesquels vous devez juste écrire des tweets, des statuts Facebook, faire des blogs, etc. Et en fait, pendant... Oui, du coup, pendant les élections américaines, ben, en fait, le salaire est monté jusqu'à 1 400 dollars par semaine. C'était vraiment pas mal. Avec les avantages sociaux et tout le team en plus. Ça, il ne faut pas non plus déconner. Et en fait, la candidature, par exemple, c'était écrire un essai sur la doctrine d'Ul. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est un truc inventé de toutes pièces. C'est un sujet de roman, à la base, d'un gars qui s'appelait Dule, et en fait, qui raconte comment l'Occident essaye de polluer la Russie et donc décorner son image, décorcher son identité. C'est pas du tout neutre comme demande de test d'entrée. Et après, pareil, on reprend les mêmes. On recommence journée de 12 heures. On reprend les mêmes thématiques. À l'époque, c'était Obama qui était un peu visé, surtout Hillary Clinton. On va glorifier Poutine. On va expliquer que les Ukrainiens sont absolument horribles. On parle quand même de 2016. Donc, il y a déjà un conflit armé dans l'est de l'Ukraine qui s'est enraciné, qui est là, qui continue en fait à faire les gros titres, peut-être plus en France, mais à l'est, oui. Et en fait, on va déshumaniser notre ennemi. Et là, je vous ai mis des trucs. C'est en haut, c'est un site tchèque qui a repris l'info. Où en fait, on vous explique que les Ukrainiens vendent des places de safari humains à des Occidentaux. On retrouve les éléments classiques. Les Occidentaux sont horribles. La décadence de l'élite occidentale. Et l'armée ukrainienne, c'est des gens absolument horribles. Ce ne sont même pas des gens. Et après, on va trouver également, et ça, c'est du vrai, en 2017, pareil, la capture en bas, où on vous explique très sérieusement qu'il y a des zombies qui se battent en Ukraine, payés par l'armée ukrainienne. Et il y a un gars sur le côté, c'est une vraie capture d'une vidéo de Zvezda, ce serait l'équivalent de BFM qui vous explique en fait qu'il y a des zombies, mais pas n'importe lesquels, des zombies nazis qui ont été vus. Et ça, ça date d'il y a quelques semaines. On va. Il y a des gens qui croient en fait. Je ne sais pas comment, mais voilà. Du coup, et après, on continue, on rabâche, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois avec la guerre en Syrie. On va expliquer que ce sont les Etats-Unis qui ont fait l'épidémie d'Ebola, etc. Donc, avant, c'était l'épidémie de Sida. C'était les mêmes choses. Du coup, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas tellement changer les gens d'avis qui comptent, c'est semer le doute. Et en fait, si tout le monde peut s'exprimer, si tout le monde peut trouver des sources et raconter une histoire, en fait, toutes les sources se valent. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire changer d'avis. Si quand même, je vous raconte pendant des années qu'il y a quand même une élite décadente en Occident et que le jour où vous allez voir qu'il y a des safaris organisés pour que les Occidentaux riches chassent des vrais humains, vous, ça n'a pas de temps de vous choquer que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous dites... Alors, c'est peut-être vrai, en fait. Et ce qu'on voit et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit émerger, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, protéger l'information. C'est-à-dire, en fait, on s'en fiche de développer des capacités techniques extrêmes. Ce qui nous intéresse, c'est gagner les cœurs et les esprits ou en tout cas les affecter suffisamment. Et on fait ça comment ? En sélectionnant, en filtrant le contenu, en organisant le contenu. Et en fait, à vie perso, avec la loi actuelle, avec le projet actuel de loi sur les fake news, on est un peu en train d'arriver à ça. C'est-à-dire, à filtrer et dire quel contenu est légitime et lequel ne l'est pas. Et on arrive à la partie que je pense sera la plus intéressante pour vous. J'espère en tout cas que jusque-là, ça a été intéressant aussi. On arrive en fait à toutes ces histoires de grands méchants hackers russes. C'est écrit exprès avec un Z. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on en parle très souvent et notamment le cas récent d'Olympic Destroyer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. En fait, on se rend compte qu'on fait de l'attribution mais complètement à l'arrache et que de toute façon, si ce n'est pas les Russes, ça va être les Chinois et si ce n'est pas les Chinois, ça va être les Nord-Coréens. Et si ce n'est pas l'un d'eux, ça va être, ils bossent tous pour le FBI. Je résume. Et en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et si je vous raconte toutes ces choses-là, c'est pour vous expliquer en fait d'où viennent ces gens et comment ils ont évolué et en fait, comment ils voient ce qu'on fait tous les jours en tant que défenseur. En tout cas, du coup, il y a eu plusieurs étapes de développement du piratage ou du hacking, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, en Russie qui suivent plus ou moins l'avènement de M. Poutine et donc le développement de la doctrine poutinienne et du système Poutine. Donc, au début, en fait, au début des années 2000, on a eu énormément de cybercrimes au sens plus zénu du terme, du phishing, du malware, du spam. bon, il y a eu de la diffusion de trucs assez dégueulasses comme du paix de porno mais ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, et tout ça, ça a été fait comment ? Ça a été fait à travers ou grâce, comme on veut, d'un groupuscule, d'une boîte au final qui s'appelait Russian Business Network ou Airbane qui n'existe plus depuis quelque temps mais qui était extrêmement bien organisée. Ils avaient leur AS et ils avaient tout un tas de filiales. Donc là, je vous ai repris une image que vous ne voyez pas nécessairement très bien mais ce sont tous les AS avec lesquels Airbane communiquait et qui permettait justement de servir de noyaux à tout un tas d'activités manifestement illégales, en tout cas illicites. Donc, on avait ce qu'on appelle du bulletproof hosting, c'est-à-dire vu que les lois dans le pays en question ne leur font pas peur, en fait, moi, je peux placer chez eux ce que je veux puisque personne ne viendra m'embêter. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant des années. Il y a juste certains FAI qui ont bloqué des routes ou des gens qui ont blacklisté des adresses IP mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Donc, il y avait différentes filiales qui fournissaient ça. Il y avait différents montages pour pouvoir en fait gérer justement les routes et accéder aux boîtes mail des gens s'il fallait délivrer du spam, etc. Et après, il y avait tout un tas de services complémentaires. Du mail, des choses comme ça. Donc, je vous recommande ou je vais les mettre éventuellement dans la présentation si ça vous intéresse. Il y a deux personnes notamment qui ont travaillé sur ça. l'an est français, David Biesel, même si tout ce qu'il a écrit je crois en tout cas dans mon souvenir, tout est en anglais. Et après, il y a une équipe de l'université de Cambridge qui avait vraiment très très bien étudié ça. Et si vous lisez Brian Krebs, il en avait également parlé. Mais ça date de il y a dix ans. Et en fait, il y a eu donc ces choses-là ont évolué, se sont tassées, ont changé de formes, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'émergence, grosso modo, vraiment forte et vraiment identifiée vers 2014, en fait, à des groupes de hackers au service du pouvoir. Mais c'est là où on les a vus en tout cas. Ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont apparus. En fait, on a par exemple vu émerger deux groupes qui se posaient qui étaient les cyber-berkoutes, donc un groupe de pirates, de hackers, de ce qu'on veut, pro-russes, mais côté Ukraine occupée. Et de l'autre côté, on a vu émerger Chaltay-Boltay ou Anonymous International pour ceux qui s'en souviennent, qui en fait se sont révélés être des gens du FSB pas très contents, qui n'étaient pas pour autant en fait, des chevaliers blancs, qui étaient surtout des gens opportunistes, qui réglaient leurs comptes en interne, donc très politiques en interne. Mais en fait, de deux côtés, il y a eu une passe d'armes, mais le vrai point tournant sur la partie contenue, ça a été l'intervention russe en Ukraine. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est là où on a eu toute cette, c'est là où s'est cristallisé en tout cas l'évolution qui avait eu jusque, qui avait eu lieu jusque-là et depuis environ 2011-2012, qui était de, en fait, d'outsourcer les activités pas très orthodoxes pour plein de raisons, pour pouvoir nier plus facilement, etc. Et en fait, il y a eu la doctrine de 2012, ce qu'elle disait, c'est ce qu'on va faire, c'est le focus, ça ne va pas tellement être sur la compromission de SI au sens technique, ça va surtout être sur la confrontation de contenu, d'informations portées. Et comment on va le faire ? On va se servir d'outils techniques s'il faut, mais en fait, surtout, on va essayer d'exercer un impact important psychologique sur les gens. Donc voilà, ça, c'était à l'époque un peu la grande époque de l'invasion russe en Ukraine, ça, c'était les gens qui se faisaient de vraies passes d'armes, genre, on va scanner toutes les imprimantes pour voir lesquels sont les cuisses à l'air sur le réseau, et puis, on va leur faire imprimer, bon, c'est vraiment très vulgaire, mais ça se traduit avec Poutine, B, trois petites étoiles, j'ai pas besoin de faire un dessin, et gloire à l'Ukraine, etc. Et de l'autre côté, l'Ukraine qui a décidé de riposter comment, en prenant les armes de la même manière que c'est son envahisseur et en créant le ministère de la vérité, littéralement, donc c'était le ministère des politiques de l'information, et ils cherchaient au final à recruter des trolls, en fait, mais ils les appelaient pas des trolls, ils les appelaient soldats informationnels pour, en fait, contrer la propagande russe. Donc ça a été, ça avait, le petit poney là avait circulé pendant un moment, et ils avaient une vraie campagne de recrutement qui était assez, assez rigolote. ça dépend de votre sens de l'humour. Et en fait, très rapidement, on est arrivé justement à des attaques beaucoup plus complexes parce que là où avant on allait faire un DDoS et puis, Estonie, elle n'est plus sur Internet, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est très très mal. En fait, on est arrivé vers, à partir de 2014 surtout, à des attaques beaucoup plus complexes qui ont effectivement une composante technique mais qui portent surtout sur la partie informationnelle. Par exemple, on a eu le cas de FinCyber, le APT28, ce faci, ce sont les différents noms qui sont présumés les personnes ayant compromis les boîtes mail du Parti démocrate et donc, qui in fine, c'est fini, enfin in fine, ça a abouti à la perte de Hillary Clinton et donc à l'avènement d'agent orange, pardon, de M. Trump à la présidence. Voilà, donc là, on a eu le cas avec FinCyber qui fait quoi ? Qui fait du phishing, qui récupère des documents et des données pour expliquer que les Suédois en fait, et donc, transmet ça aux instances qui expliquent et qui transmettent surtout aux médias RT et Spoutnik que des données prouvant que la Suède qui se pose à une grande défenseuse du sport et donc bannit les pauvres athlètes russes sur des prétextes fallacieux de deux pages, ben en fait, eux, ils ont caché deux des leurs. Bon, quand on a un peu regardé les données, on s'est rendu compte qu'il y avait des données fabriquées, si vous avez un peu regardé les pseudo-Macron leaks, vous vous êtes rendu compte que le modèle opératoire était à peu près le même. Et donc, ça, c'est déjà vu avant. Ça, c'est déjà vu en 2016 avec toujours des... un modus opérandi très similaire pour les Jeux Olympiques qui viennent de passer. Et tout ça, pourquoi ? parce qu'il y a eu un... Les athlètes russes ont été bannis pour deux pages. Mais les athlètes russes signifient quoi ? Représentent quoi ? Ils représentent un symbole de la puissance russe. Vous avez eu les mêmes trucs avec des pseudomails qui montraient que pour l'Eurovision, la chanteuse russe a été disqualifiée parce que, en fait, les Européens avaient peur d'être humiliés. Bon. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est qu'on récupère du compromis dont on en a toujours, des choses qui compromettent les gens. Et après, surtout, ce qui compte, c'est ce qu'ils appellent les slivies. Ce sont des choses qui, en fait, c'est une espèce de... Ouais, c'est des rumeurs qui vont, en fait, compromettre la réputation de quelqu'un. On s'en tape, en fait, de savoir si c'est vrai ou pas. Et tout ça, on va en faire quoi ? On va mobiliser, par exemple, des étrangers venus sur le territoire qu'on va exporter pour nous servir. Il y en a pas mal, en France également. Et surtout, on va outsourcer les bases besognes pour pas que ça puisse nous retomber dessus. Parce qu'en fait, il va se passer quoi ? Attendez, j'ai une opinion politique. C'est... En quoi est-ce problématique ? Vous aussi, vous en avez une. D'accord ? Et donc, on retombe, en fait, sur un montage qui est extrêmement intelligent et qui, en fait, ne permet pas de faire l'attribution comme on aimerait le faire. Et toujours, toujours les mêmes, toujours fin cyber. Là, c'est un cas beaucoup plus technique par Threat Intel qui était, en fait, qui retracait les différentes tentatives de spear phishing, cette fois, de journalistes citoyens du site Bellingcat, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait beaucoup de torts à la Russie en débanquant, en fait, des histoires absolument farfelues, dont celle des zombies. Même si, bon, ce n'était pas non plus très difficile, mais voilà. Et en fait, du coup, on se rend compte que sur un espace de... en an et demi, certains membres de l'équipe de Bellingcat ont reçu des mails et en fait, ce qu'on sait, donc, en orange, Threat Connect a fait, en fait, a marqué les certitudes, les choses qu'on sait sur les capacités de Fancy Bear. Et en noir, c'est les choses qu'on soupçonne, qu'on présume, etc. Et donc, en fait, ce qu'on sait à partir de, quand même, plusieurs mails, à partir de un an et quelques d'observations, etc., c'est que, les gars, ils sont bons en spare fishing et en credentials harvesting. Ouais. Bon. C'est pas non plus méga, fantastiquement compliqué. Et après, ce qu'on voit, c'est OK, ça, c'était intéressant de voir toute la partie infra, que ce soit... en fait, comment ils construisent une campagne de phishing ? Ça, c'était intéressant parce que depuis Airbane, justement, depuis le Russian Business Network, on n'avait pas autant de connaissances sur ces éléments techniques-là. Avant, c'était simple, là, vous le connaissiez, c'était toujours le même, etc., etc. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ce qu'on a vu, c'est que, oui, on envoyait aux gens des mails de phishing avec un raccourcisseur, Bitly, sur lequel les gens cliquaient, et ils étaient... Ils se retrouvaient sur une page qui était la page de Gmail clonée, de tente de Gmail clonée. Bon. Et là, il y a eu la résurgence des cyberberkuts, mais ça, on ne sait pas, en fait, quels sont les liens qu'il y a entre eux. Donc, on n'arrive pas plus, en fait, à identifier des groupuscules avec ces données-là que qu'on y arrivait avant. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en 2018, on se retrouve avec une situation où il y a une législation qui est extrêmement abusive, en tout cas, de notre point de vue, qui filtre du blog d'opposants politiques jusqu'au fournisseur de VPN, où on s'est retrouvé avec une demande de blocage de télégramme, la messagerie, où, en fait, je vous ai mis en une semaine quels sont les... en fait, à qui appartiennent les adresses IP bloquées dans la tentative de bloquer télégramme, parce que, en fait, télégramme faisait du domain fronting, et vous avez là, télégramme, c'est le tout petit truc tout en haut là. pour beaucoup de gens, ce que ça signifie, c'est quoi ? C'est en fait satisfaire au désir de Tarsi, parce que quand il y a tous les providers de cloud qui s'en vont, on fait quoi ? On en sort un local du chapeau, comme on a sorti un fournisseur de mail il y a des années, un moteur de recherche, etc., etc. Et en fait, tout ce que ça nous amène, là où ça nous amène, toutes ces choses-là, c'est à la conclusion, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, et typiquement, on ne sait absolument pas quelles sont les capacités cyber des Russes, ceux qui savent faire du spear phishing. Bon, on peut mieux faire, je pense. Et en fait, c'est là où ça m'amène aussi, c'est un peu un petit appel à votre banqueur, c'est qu'à chaque fois qu'on fait de l'attribution à l'arrache, en fait, il y a un petit chachou qui meurt, et ce serait vraiment bien qu'on arrête de faire de l'attribution à l'arrache. Voilà, j'ai fini, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions ? Levez-vous, s'il vous plaît, à premier rang ici, quand ça arrive. Non, c'est bon, ça arrive. Si elle est bien là. Effectivement, tout en bas. Pour info, il y a un zéro pour la France, mais la question, est-ce que vous avez aussi fait l'étude avec la Chine ? Parce qu'on sait que la Russie, il y a aussi de la censure sur Internet, et la Chine est aussi le pays numéro un pour la censure. Est-ce que vous avez fait la même chose avec la Chine pour la formation ? Je ne parle pas chinois, du coup, j'ai du mal. Mais de ce que j'en sais, que ce soit l'infraque, que ce soit la politique du pays, etc., sont assez différentes. La Russie n'a pas du tout les mêmes capacités, ne serait-ce que techniques, de faire ce que fait la Chine, en tout cas pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'elle y prend pas le chemin. Mais c'est pour te donner une idée, ils avaient essayé de faire leur système d'exploitation, les Russes, ils avaient eu la géniale idée de baser ça sur une mandriva, et le truc, au bout de 10 ans, il n'est toujours pas sorti. D'accord. Mais voilà, pour la Chine, je ne peux pas dire grand-chose parce que je ne parle pas chinois. D'autres questions ? Là, une question ici, dans le premier étage. Non, là, c'est Guentou qui a un peu le vent en poupe. Bonjour. j'avais des questions sur notamment les médias russes implantés en France comme RT ou Spoutnik, si du coup, ils faisaient partie intégrante de cette guerre informationnelle et qu'ils étaient vraiment... Est-ce qu'ils étaient plus ou moins dépendants ou pas du tout, qu'ils sont vraiment compris dans cette doctrine de guerre informationnelle ? Oui, oui. Oui. Si tu veux, je me suis... Enfin, déjà, Spoutnik, c'est l'agence d'information de l'État. Que... Un journal... Que le Figaro ait des obédiences de droite en France, qu'est-ce qu'on s'en fiche puisque c'est un journal privé ? Qu'on ait du journalisme d'opinion, on s'en fiche encore une fois parce que ce sont, en fait, c'est la voix de son maître, mais son maître n'est pas l'État. Spoutnik et RT, ce n'est pas du tout ça. Spoutnik et RT sont des organes gouvernementaux. Leur budget dépend du gouvernement. Et il y a un décret présidentiel qui, en fait, clarifie et encadre ce genre de choses assez bien. Bon, je n'ai pas de capture d'écran dans les annexes, mais je peux mettre en source... Bon, ce sera un russe, par contre. Mais oui, donc, oui, oui. Si tu veux, le cas qui... Quand je me suis rendue le jour où je me suis rendue compte de l'influence du bidule, c'est quand je me suis retrouvée au Soudan du Sud il y a quelques années et que l'un des organes de presse les plus populaires, c'était Spoutnik. On parle du Soudan du Sud. Une espèce de petit pays, là, qui existe depuis littéralement cinq ans et qui est en proie à une guerre civile. Bon, ils ont quatre FAI chinois et Emirati et quelques organes de presse, dont RT et Spoutnik. Fin du game. Une dernière question. Ici, Cyril, au premier rang, ici. Alors, bonjour. Moi, en fait, vous aviez parlé justement de les attributions au niveau des attaques qui étaient souvent attribuées à la Russie, notamment sans preuve. Donc, est-ce que ça ne serait pas par rapport au niveau des occidentaux une façon plus facile d'accuser la Russie et de ne pas accuser directement la Chine ? Plus 42. Non, mais oui, tu sais, l'attribution est une... Ah, pardon. Merci. L'attribution est une activité éminemment politique et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Poupard. Je pense que tout le monde connaît comme... ainsi, tout ça. Donc, l'attribution est une activité politique. À partir du moment où on pointe le doigt vers quelqu'un, c'est qu'on cherche, en fait, à renforcer un conflit qui est déjà là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cyber-conflit sans qu'il y ait des tensions géopolitiques in mid-space. Enfin, tu vois, dans le monde, on va dire, non numérique. Du coup, et puis, c'est très simple, très souvent, pour nous tous et toutes, c'est plus simple de nommer les coupables et de les chercher. Donc, voilà. Après, est-ce que la Chine, elle fait plus de choses que la Russie ? Les deux sont très actives et à juste titre, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on connaît des capacités réelles ? Pas grand-chose. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Olympic Destroyer, qui n'était pas coupable, au final. Tu avais tous les jours, tu avais, ah, c'était les Russes, non, c'est les Chinois, non, c'est les Nord-Coréens, non, c'est les machins. En fait, au final, on ne sait toujours pas qui est derrière l'attaque. Voilà, parce que je sais que je sais que ça répond pas vraiment à la question, mais... Merci, Malissa Rogue. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,